Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Bordeaux contre 3, c'est un match qui a lieu ce samedi 2 décembre 2023 à 15h pour le compte de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 alors Bordeaux c'est le 13ème du classement qui reçoit 3 le 17ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes on enchaînera par tous les résultats de toutes compétitions confondues et les stats de ces deux équipes on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1 alors au classement on a donc Bordeaux qui est 13ème de Ligue 2 avec 18 points en 15 matchs 5 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 16 buts pour 21 contre, moins 5 de différence de but un début de saison très compliqué surtout que l'année passée et la dernière saison il jouait quand même la montée en Ligue 1 de son côté 3 et 17ème de Ligue 2 avec 13 points en 15 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 6 défaites 16 buts pour, 19 contre, moins 3 de différence de but donc pour 3, ils sont carrément premiers relégables donc les deux équipes ont besoin de points dans cette rencontre au niveau des buteurs pour 3 on a Illich avec 4 buts Asumu 4 buts pour Bordeaux Vipotnik et Barbet et Vesbek à 3 buts et après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but pour les passeurs décisifs, pour David Ajvili pour Bordeaux est à 3 passes Illich pour 3 est à 3 passes et puis il y a des joueurs à 2 et une passe décisive pour les deux équipes les résultats de toute compétition confondue alors malgré son classement, Bordeaux reste quand même sur 2 victoires de suite en Ligue 2 ce qui n'est pas rien, c'est à dire que sinon ils étaient quasiment au même niveau que 3 ce qui était assez catastrophique et Bordeaux cette saison c'est quand même 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites en 16 matchs 19 buts marqués, il va encaisser moins de différence de but Chez eux il reste donc sur une belle victoire contre Annecy, 3-1 1-2-2 contre Odez une défaite contre Laval, le leader 1-0 1 nul contre Caen 1 partout on va remonter plus en avant une grosse défaite contre Xer 4-2 une victoire contre Amiens 2-0 une victoire contre Conquernau, 1-0 dans l'ensemble Bordeaux c'est plutôt costaud chez eux après c'est vrai qu'ils ont eu un trou au milieu de la saison entre la 8ème et la 13ème journée où ils ont joué 7 matchs sans gagner et c'était plutôt compliqué 3 de son côté donc ils sont premiers relégables ils ont fait 18 matchs, 2 victoires, 7 nuls, 9 défaites 17 buts pour 25 contre moins 8 de différence de but 3 restent même sur 3 défaites de suite toutes compétitions confondues c'est très compliqué ils ont fait que 2 victoires cette saison chez eux contre Caen et contre Laval à la 2ème et 13ème journée entre ils n'avaient même pas gagné et à l'extérieur ils restent sur un enchaînement de défaites à Epinal 2-1, à Ajaccio 1-0 un match nul à Valenciennes à Partou une défaite à Rodez 2-1 un nul à Annecy 0-0 une défaite à Bastia 3-2, un nul à Grenoble 0-0 un nul à Dunkerque 2-2 donc il n'y a pas de victoire à l'extérieur c'est souvent des nuls ou des défaites mais par contre ce n'est pas des grosses défaites c'est serré à chaque fois ils perdent de justesse au niveau des compos d'équipe alors pour Bordeaux ça serait du 3-4-1-2 avec gardien Strasek défense Bokele, Grégersen, Barbé, Miotera, Lima, Diaz, Inna, Tenko, Ensimba mi-offensif d'abord David Hachvillier, attaquant, Livolant et Vipotnik et pour 3 ça serait du 4-2-3-1 et gardien Alandard défense Comte, Niaï, Zoukou, Diop mi-offensif, Enchangama, Mazoussako mi-offensif et Elie Saïd, Ilich et Dong et attaquant Lefebvre donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes qui ont besoin de prendre des points peut-être un petit avantage pour Bordeaux je ne sais pas pourquoi ça sent presque le match nul ou peut-être une petite victoire de Bordeaux en tout cas où tout est possible dans le foot 3 peut très bien réaliser un très bon match et gagner aussi donc les amis je vous donne rendez-vous ce samedi 2 décembre 2023 à 15h pour le match de la 16ème journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024 Bordeaux le 13ème du classement reçoit 3 le 17ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 1 1 2 3